Une centaine d'enseignants des premiers et second degrés mobilisés cet après-midi devant l'inspection académique de Bordeaux à l'appel de plusieurs syndicats. Dans leur ligne de mire, la carte scolaire, le sur-effectif dans les classes, mais aussi le choix d'affectation restreint des enseignants du premier degré. A noter qu'ils ont prévu de participer à la grève générale mardi et ils envisagent également une nouvelle mobilisation avec les parents d'élèves cette fois le 30 mars prochain. Les élèves du lycée Max Lander à Libourne mobilisés. Ils dénoncent depuis la semaine dernière l'état de vétusté de leur établissement. Des sanitaires condamnés et des problèmes de chauffage récurrents, mais aussi des infiltrations d'eau. La liste de leurs doléances est longue. Un plan d'investissement de 5 millions d'euros avait été annoncé en septembre 2017, mais depuis rien de nouveau. Hier, élèves et enseignants ont pu échanger avec une délégation du conseil régional. Des améliorations seront envisagées dès la rentrée prochaine, dans le cadre de la mise en accessibilité du lycée. Un comité de suivi va être créé pour tenir le lycée informé de l'avancée des travaux. Ils habitent le long de la LGV en Haute-Gironde et subissent chaque jour le passage de 55 trains et surtout leurs bruits assourdissants. Impossible pour eux de vendre leur propriété compte tenu de l'environnement sonore. Si la réglementation de 1999 concernant les mesures phoniques n'est plus adaptée, une éventuelle amélioration ne serait pas rétroactive et ne profiterait donc nullement aux riverains de la LGV Tour Bordeaux. Ils n'ont désormais d'autre choix que de subir le passage des TGV à 320 km heure. Le lac de Caussade dans le Lot-et-Garonne, un feuilleton qui dure depuis plusieurs mois déjà et qui va se jouer en justice demain. Le tribunal de Bordeaux rendra sa décision après la demande de la Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne et du syndicat départemental des collectivités irrigantes du département d'annuler un arrêté du 15 octobre dernier. Celui-ci interdisait la création de la retenue d'eau. La décision de demain est très attendue par les agriculteurs mais aussi par les associations environnementales. Casser les préjugés sur le harcèlement de rue et les agressions, c'est le but de cette exposition initiée par l'antenne bordelaise du collectif Stop Harcèlement de rue sur le campus de Pessac en Gironde. 17 tenues portées par des victimes de harcèlement accompagnées de leurs témoignages sont exposées au public. Et contrairement aux idées reçues, les victimes ne portaient pas toutes des mini-jupes. Elles ont pourtant toutes subi des agressions. Sous-titrage Société Radio-Canada